logiciel d'édition vidéo olive vidéo editors donc là je vais voir sur windows comment on va faire pour au niveau de la transition donc je prends exemple sur ce que j'ai déjà préparé sur ce que je suis en train de préparer pour moi ici si vous voulez j'ai ici ma ma piste vidéo ok il ya mon nom d'utilisateur à youtube j'ai rajouté bien sûr ici un sample de son et un effet ici avec des flammes ici où j'ai enlevé le vert c'est du green screen donc on va se contenter donc ici sur le nom mon nom d'utilisateur donc la piste elle fait six secondes voilà pas besoin de faire plus donc déjà ici entre eux sur cette même piste la gorilla j'ai coupé ici de façon à ajouter une transition sur cette partie là alors au livre vidéo éditeur c'est pas le plus simple à ce niveau là je préfère quand même vidéo pad pour ça malgré que vidéo pad il a des désavantages bon moi je vous parle des logiciels que j'utilise donc j'ai séparé donc cette même piste là qui fait une seule je l'ai séparé ici ensuite j'ai cliqué ici et j'ai fait ajouter la transition par défaut donc transition par défaut eh bien ça vous ça fait un la transition par défaut s'appelle le cross dissole c'est à dire ça fait un fondu vers vers le rien du tout en fin de compte quand je dis vers le rien du tout ça veut dire que votre vidéo ici bas elle disparaît donc si je fais ça j'approche mon nom d'utilisateur regardez hop il disparaît au fur et à mesure le problème c'est que quand vous cliquez dessus ici et vous faites insulter la transition par défaut il va l'ajouter automatiquement au début et à la fin de la partie vous avez sélectionné si j'avais pas coupé ici ici cette même piste vidéo si je n'avais pas coupé il m'aura ajouté donc la même transition à l'ouverture et à la fermeture mais moi je ne veux pas à l'ouverture je veux que à la fermeture donc je regardais un peu plus près et en fin de compte tout se passe ici je vais faire ça donc vous ajoutez donc cette transition et ensuite vous regardez ici dans les effets vidéo alors bien entendu n'hésitez pas à faire ça auquel cas si vous êtes comme ça voilà moi je vais me mettre comme ça ça suffit donc vous regardez ça s'appelle cross dissolve donc tout est classé ici vous voyez cross dissolve ici et là vous avez cross dissolve opening à l'ouverture et cross dissolve closing à la fermeture ben moi je ne veux pas que ce soit à l'ouverture donc j'ai vous décocher la case ici si je la mets bien entendu il va me faire ici une transition moi je l'enlève si j'enlève pour la fin il va m'enlever pour la fin vous réglez donc ceci si vous la vous si vous voulez voulez à la fermeture ouverture c'est vous qui voyez closing fermeture opening ouverture vous pouvez régler donc après la longueur ici pour jouer ici sur quelques secondes ou millième de seconde ou ce que vous voulez parce que si la piste vidéo si vous voulez aller trop petite le problème c'est que vous allez voir trouver ça va faire bizarre je vous expliquer là vous mettez votre pareil votre flèche de souris dessus et dès que ça se transforme je vous fais voir pour la fin je suis donc j'ai coché ici cross dissolving closing à la fermeture donc je vais jouer sur le temps ici à la fermeture donc de là à là de là à là c'est la même piste enfin de contre la même piste mais le début est là et la fin est là de ce que j'ai coupé et si vous regardez bien hop regardez si je fais ça donc vous maintenez le clic gauche ici vous allez à gauche et à droite et regardez ici ça bouge donc si je vais à droite mais quand je vais à droite ça va à gauche en fin de compte parce que quand vous allez à droite vous rallongez le temps donc là ça rallonge le temps de la transition c'est pas un défaut parce que quand on va à droite c'est pour augmenter oui parce qu'une horloge une montre ça tourne vers la droite donc vous augmentez le temps là en fin de compte c'est la même chose mais sauf que ça fait voilà vous avez ici ça va vers la gauche bon c'est pas un défaut c'est comme ça et là je vais à gauche si vous allez à gauche vous diminue le temps et regardez hop je diminue ici là je suis à fond je peux pas les plus je peux pas mettre 0 0 si je veux du 0 0 il faut enlever ici si j'enlève hop normalement ça m'annule ici là en fait moi j'ai plus de transition donc ça ne sert à rien que j'ai mis une transition si je fais l'autre côté maintenant je vais à l'ouverture hop regardez hop regardez bien le nom nom de l'utilisateur donc normalement voilà là il est noir l'angle on ne voit pas c'est normal et au fur et à mesure vous le voyez et si j'enlève donc ici je coche là bien entendu là si je fais ça est ce que j'aurais mieux fait de me remettre à zéro avant de faire ça on va voir ça tout de suite si je fais ça maintenant est ce que ça me l'a pris en compte non voyez je j'ai pas de transition par contre là voyez bien j'ai pas transition c'est tout on voit toujours mon nom et par contre on voit toujours le fait que comme si qu'il y avait une transition est ce que c'est problématique c'est vrai que ça peut ça perturber parce qu'on a l'impression que ben ça n'a pas pris en compte mais en fin de compte ça l'a pris en compte donc éventuellement quand vous faites ça si vraiment vous la voulez pas vous mettez carrément à gauche voilà à zéro machin enfin 0 hop un jeudi et vous l'enlevez bon ça est ce que c'est un bug ou pas du fait que vous l'avez quand même enlevé et vous le voyez ici voilà mais en tout cas vous normalement vous n'allez pas le voir à l'exportation et ni ici puisque mais vous le voyez là sur la timeline bon c'est peut-être un bug donc je vous expliquez là comment faire pour eux jouer ici c'est un exemple par contre moi je n'ai je n'ai pas je n'ai que ça comme transition effet vidéo bon j'ai regardé sur internet je n'ai pas vu d'endroit pour télécharger des transitions je parle pas des effets les effets j'en ai déjà je parle des transitions pour olive alors je n'ai pas vu donc je vous ai fait voir simplement avec celle que j'ai je n'ai pas vu d'endroit dans le monde je n'ai pas vu d'endroit je n'ai pas vu d'endroit